Je m'appelle Christian Ingrao, je suis né le 13 juin 1970 dans une ville qui s'appelle Clermont-Ferrand et je pense que c'est quelque chose qui est important à dire pour plein de raisons. La première des raisons c'est que naître à Clermont-Ferrand en 1970 c'est être aux premières loges de la désindustrialisation de la France et voir une grande partie des pères de mes amis se mettre à boire parce qu'il n'y a plus de travail à Michelin. Donc être socialisé à Clermont-Ferrand c'est donc la centralité du travail, c'est la centralité dans l'espace de l'usine et du monde ouvrier. C'est aussi la centralité d'immigrations avec un S qui sont à la fois marginalisées mais très intégrées. Une immigration portugaise, une immigration yougoslave et une troisième immigration qui est l'immigration maghrébine. et elles sont à la fois très intégrées parce que nous on va voir tout ce beau monde sans se soucier tellement du truc et en même temps ce sont des habitats ouvriers, des habitats qui sont très concentrés dans la ville, très concentrés dans la plaine, l'ancienne plaine un peu marécageuse entre Clermont-Ferrand, là où il y a les grandes usines de Catarou. Et donc j'ai été socialisé dans ce milieu-là en en étant extérieur parce que ma mère est une Auvergnate qui est issue d'une petite ville qui s'appelle La Bourboule. Son père était un petit orphelin qui en 1919-1920 vient du Limousin, arrive à La Bourboule qui est à l'époque une station un peu genre Saint-Tropez, c'est un peu le même genre. La grande société victorienne venait à La Bourboule et mon grand-père est pharmacien là-bas, ça veut dire qu'il vend de la coque et de l'héros à de riches britanniques. Avant de devenir propriétaire d'un bazar, il est de droite, vichyste, etc. Et ma mère connaît l'ascension sociale classique des sociétés françaises de cet après-guerre, c'est-à-dire que tout le monde se destine au fonctionnariat. Ma mère est plutôt bonne élève et donc elle va finir par devenir auditeur libre à l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Et son frère qui est un homme qui a beaucoup monté pour moi, André, fait le même parcours mais encore plus exceptionnel au sens où il est physicien. Il va devenir un des grands physiciens des particules qu'a connus la France et il entre lui aussi à Saint-Cloud et son couturne sera mon père. Et mon père est un parisien né d'un immigré sicilien qui a rencontré sans doute la seule belge catholique réfugiée la première guerre mondiale qu'il y a dû y avoir à Paris et donc si vous voulez c'était un mélange absolument hétérodoxe. Et mon père donc a intégré l'école normale supérieure en 1966. Et son couturne est donc André Roussari et mon père et ma mère tombent amoureux à ce moment-là. Et mon père choisit par amour de suivre ma mère qui veut rentrer en Auvergne. Il prend un poste d'assistant de mathématiques à Clermont-Ferrand. Après avoir loupé la Grègue parce qu'il l'a passé en 1968, il a fait la grève de la Grègue. Il l'a pas eu. Et en 1969, il a fait... Mon papa a fait une crise d'espace confilié à l'oral et il n'a jamais eu la Grègue. Et puis après, il est devenu logicien. Il travaillait dans le sillage de Gödel et il a dû abandonner la recherche au milieu des années 70, je dirais, parce que la recherche à cette époque-là, la recherche en logique, c'est vraiment une falaise de marbre. Soit t'as les griffes et t'arrives à t'accrocher, soit tu ne le mentes pas. Et donc, je suis né dans une famille d'intellectuels purs. Je suis très marqué par les discussions avec mon père qui est un de ces grands intellectuels qui est à la fois un merveilleux mathématicien généraliste et en même temps qui a une culture classique très forte. J'avais dix ans, je connaissais la généalogie des rois de France par cœur parce qu'il y avait une compétition qui s'installait. Je savais que je ne pourrais jamais battre mon père. Dans les sciences exactes, notamment pas les mathématiques, mais qu'en histoire, il pouvait être à la fois un interlocuteur merveilleux et en même temps, il y avait une petite place. Et donc, j'ai commencé à, pendant mon enfance et mon adolescence, à dévorer l'histoire, dévorer l'histoire, dévorer l'histoire. Et j'ai au fond toujours été historien. C'est comme ça que je raconte les choses. C'est comme ça que je raconte les choses. Et vous voyez le mélange que ça peut donner. C'est d'un côté, une famille, c'est très bourdieusien, une famille d'un télo hyper haut, et en même temps, une socialisation dans un bahut de banlieue pas très bon. Mais on s'en fout à l'époque. C'est un bahut très rouge. C'est un bahut pas très bon. Et c'est un bahut dans lequel traînent des seringues un peu partout. Ce qui fait que j'ai pris quelques branlées. J'ai un rapport à la violence physique plus délié que beaucoup de gens. J'ai donné pas mal de coups. Et j'en ai pris surtout beaucoup. Et donc voilà. Toujours est-il que j'étais un élève très 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 moyen. Parce que ma scolarité peut se résumer à l'une des appréciations que m'a laissée une de mes profs de biologie. Je déteste les profs et je déteste les biologistes. Et donc un prof de biologie, vous imaginez ce que ça peut donner. Et cette femme m'avait marqué qu'on joue le verbe ne rien faire à tous les temps et à tous les modes. Et donc j'ai jamais ouvert un livre de ma scolarité, je dirais. Et donc j'ai fini par avoir un bac économique et social sans aucune gloire. Mais ce qui explique aussi que je n'ai jamais pu prétendre au cursus honorum. C'est-à-dire que je suis un pur produit des universités et notamment des universités de province. J'ai été formé à l'université Clermont-Ferrand qui, à l'époque où j'y rentre, est une université qui est en train de se fermer. C'était une grande fac dans les années 60. Il y a enseigné Michel Foucault, Roger Garodi, Pierre-Aïs Saubéry, Jean-Jacques Becker. De grands noms de l'histoire et de la philosophie. Enfin Garodi, petit nom, mais Foucault l'a tellement emmerdé à Clermont que c'est une drôle histoire. C'est drôle. Mais dans tous les cas, ces grands noms sont partis quand moi j'y rentre. Et on se retrouve avec une fac de province qui forme avec beaucoup de rigueur ses étudiants. Clermont-Ferrand est une fac qui est marquée par une grande école de géographie physique, André Fell, Max Desruaux, etc. Et je suis formé là. Et donc, vous imaginez bien que, comme je suis en train de vous dire, c'est une école de rigueur. Moi, je ne suis pas du tout rigoureux. Et donc, les premières années sont absolument sanglantes. Ma mère me menace de m'envoyer au service militaire tous les ans parce que j'ai du mal à avoir mes années, tout simplement. J'ai du mal à passer en licence. Heureusement, à ce moment-là, je rencontre celle qui est devenue la femme de ma vie et qui me canalise et m'aide à passer mes années. Et en licence, elle me dit que je fais ce que je veux, mais qu'elle, elle veut partir à Paris. Et il faut que je fasse passer ça à mes parents. Et je me rappelle à ce moment-là que je sais qu'à ce moment-là, il faut que j'arrive à trouver une raison pour quitter Clermont et aller à Paris. Et cette raison, elle doit avoir un rapport avec mes études. Et donc, je me dis, je vais choisir un sujet de maîtrise que je ne peux pas faire à Clermont, qu'il faut que je parte vers Paris. Et à ce moment-là, je me dis, mais j'avais lu quelque chose sur les intellectuels nazis. Je n'ai qu'à essayer de... Je n'ai qu'à dire que je vais faire ça. Je vais travailler là-dessus. Évidemment, j'ai fait sept années d'allemand, mais je ne le parle pas. Je suis incapable de... Je n'ai pas les moyens de ma politique, mais je vais voir crânement mes deux profs de contemporaine qui sont des gens qui travaillent en histoire économique et en histoire de la médecine. Et je vais leur dire, je vais travailler sur les intellectuels nazis. Le mec me regarde comme ça, les yeux comme ça, ils disent, on ne peut pas faire. Et là, je suis obligé d'arriver, l'air vaguement désolé face à mes parents, leur dire, écoutez, je suis désolé, il faut que je suive Laetitia. Je ne peux pas travailler à Clermont, il faut que j'aille à Paris. Et c'est comme ça que je me retrouve à la Sorbonne, à Paris 4, où je vais passer ma maîtrise d'abord. L'agrégation ensuite, de façon un peu brinque-ballante, mais après l'agrégation, je suis officiellement apte à la fois à enseigner en lycée, à avoir des enfants parce qu'il nous fallait un salaire pour les avoir, et à pouvoir commencer à faire véritablement de l'histoire du nazisme. À ce moment-là, quand on veut faire de l'histoire du nazisme, il y a très peu de solutions. Jacques Barietti est le seul titulaire d'une chaire d'histoire germanique en France. C'est un homme qui fait des relations internationales, qui est assez désastreuse. Ce qui est devenu, à l'époque, mon projet intellectuel, ne passe pas chez lui. Et je rencontre, à l'arrêt du bus du 38, en face de la Sorbonne, un de mes anciens maîtres de conférence à Clermont-Ferrand, que j'ai eu une année, qui s'appelle Stéphane Audouin-Rousseau, qui est devenu un merveilleux spécialiste de la Première Guerre mondiale, et qui, à l'époque, est déjà un historien un peu installé, très fougueux, etc., qui voit arriver ce jeune Godelureau, etc., qui m'entoure de ses bras, qui me dit « Venez, on va en discuter, un Clermont-toi ici, mais vous avez survécu, etc. » Et il m'emmène dans un café, et c'est là que j'ai rencontré l'intuition historique. C'est-à-dire que Stéphane ne comprend rien à ce qu'est le nazisme, n'a jamais vu un sujet sur le nazisme, ne supporte à peine ce que c'est qu'un intellectuel, etc. Mais il me demande « Alors, sur quoi vous voulez travailler ? » « Sur les intellectuels de la SS ? » Et là, cet homme fait « Il respire le sujet, il me dit « Hum, beau sujet ! » Et il commence, à l'intuition, à me sortir trois trucs qui font tout basculer. Et donc, je lui écris « Tout ça a lieu en janvier ou février 1995, c'est-à-dire à six mois du concours. » Et cet homme merveilleux, on découvre qu'on est voisin, et il se met à déposer des sachets de thé dans notre boîte aux lettres, des petits mots en nous disant « Allez, ça va passer, etc. » Et puis, je finis par avoir le CAPES, puis l'Agrègue. Et après l'Agrègue, il m'envoie un petit mot en me disant « Bravo pour cette victoire sur vous-même et pas sur les autres. » Et il me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? » Je lui dis « Je voudrais faire une thèse, je voudrais travailler sur les intellectuels SSUSD, mais je ne sais pas, je n'ai pas de patron de thèse. » Et il me dit « Écoutez, je vais vous prendre en DEA, mais votre job en DEA, c'est de vous trouver un patron de thèse. » Et puis, je fais mon DEA, et puis je ne trouve pas de patron de thèse. Et il me dit « Écoutez, je vais vous prendre. » Ce qui m'arrive en plein visage à ce moment-là, c'est une double mutation historiographique. Jacques Barietti à Paris IV et son assistant nous avaient appris une historiographie du nazisme qui était celle de l'intentionnalisme et du fonctionnalisme, que vous connaissez. D'un côté, à la fin des années 40 et dans les années 60, les historiens allemands, frottés à l'éducation classique, faisaient une histoire hegelienne du nazisme, c'est-à-dire une histoire d'un grand homme qui avait imposé par la magie et la manipulation une idéologie à toute la société et avaient mis en place un plan développé dès les années 20 d'extermination des juifs. Ensuite, avec la mutation de l'université allemande sous le coup des sciences politiques notamment et du mouvement étudiant, une deuxième génération d'hommes formés par les intentionnalistes avaient, grâce à une histoire frottée de sociologie, frottée de sciences politiques, mis en place une histoire des grands agrégats et des classes sociales sous le nazisme et avaient montré que l'appareil étatique nazi avait fonctionné un petit peu comme un cancer à métastase créant des institutions qui mettaient en place ce qu'on appelait la radicalisation cumulative, des institutions qui, en se faisant concurrence les unes avec les autres, rivalisaient de radicalité et que c'était un peu comme ça, un peu de façon en perdant le contrôle sur les dynamiques étatiques que le génocide était intervenu. Tout ça fonctionne jusqu'en 1989, mais à partir de 1989, le mur chute, les espaces orientaux de l'Europe s'ouvrent et on découvre un océan d'archives, mais des archives qui sont extrêmement différentes. Vous avez d'un côté des archives centrales qui ont été volées par les soviétiques et qu'on trouve au centre d'archives spéciales de Moscou, et de l'autre, dans tout cet arc occidental de l'Europe, de Riga jusqu'à Odessa en passant par Lublin, Lemberg, Vuf, Vif, Varsovie, etc., on trouve des archives du quotidien de l'occupation nazie. Et on s'aperçoit là que les images qu'on avait ne correspondent pas. Les images qu'on avait, c'était les vilains SS qui voulaient tuer les Juifs. Et quand on regarde au plan concret, on s'aperçoit qu'on a des administrateurs civils qui sont censés vouloir protéger de la main d'œuvre et dire non, vous ne les tuez pas, poussent les SS à tuer les Juifs. Et donc, on est obligé de remettre en place une nouvelle vague historiographique, toujours plutôt fonctionnaliste, toujours plutôt frottée de sciences politiques, mais qui met en place une histoire très locale, très micro, du génocide. Et moi, quand je sors de mon dévage, je n'ai jamais entendu parler de tout ça. Ça n'est pas arrivé en France. Et donc, il faut attendre 1997 que je m'installe à Berlin pour que se mette en place ma confrontation avec cette historiographie d'une nazie, ce qui est extrêmement intimidante. Mais d'un autre côté, à ce moment-là, j'ai déjà été formé par les Français. C'est-à-dire que, pendant l'agrégation, j'ai rencontré Denis Crouset qui nous a expliqué que la violence était un langage, que la violence était l'exutoire à des séquences d'angoissement collectif qui étaient extrêmement importants. Et je m'aperçois, à ce moment-là, que les interrogations d'un Denis Crouset ou les interrogations d'un Stéphano de Rousseau peuvent être importées sur le national-socialisme et sur l'histoire ou l'anthropologie sociale de la croyance nazie intériorisée par les acteurs. Et que je peux, comme ça, regarder un tout petit peu autrement le nazisme que le font les Allemands. Et c'est l'histoire de ce que je fais ensuite. D'un côté, dans ma thèse, j'ai essayé de montrer que ces enfants de la guerre, que sont les intellectuels SS, ont intériorisé pendant la Première Guerre mondiale une angoisse de mort collective. Parce que la croyance selon laquelle les forces de l'entente s'attaquaient non seulement aux hommes qui étaient en train de défendre l'Allemagne sur la Somme, mais s'attaquaient aussi aux femmes et aux enfants par ce blocus qui faisait s'effondrer l'économie et l'agriculture et qui faisait que les enfants et les femmes avaient faim en Allemagne. Cette croyance, donc, que ce qui se faisait était une guerre, si ce n'est d'extermination, du moins une guerre totale visant à réduire les populations allemandes, cette croyance-là est prise en charge par le nazisme qui explique à la fois que, bien sûr, oui, en effet, c'était une guerre pratiquement d'extermination, que cette guerre, elle était menée par un monde d'ennemis extérieurs, mais avec l'ennemi en soi, qui étaient les Juifs. Mais en même temps, le nazisme, à ce moment-là, prend en charge cette angoissée eschatologique, mais il la transforme en une utopie. Ça fonctionne comme la pierre philosophale. Le plomb de l'eschatologie devient l'or de l'utopie. Et ça, on ne pouvait le montrer qu'en mélangeant le savoir historiographique, le savoir archivistique des Allemands avec les interrogations de Denis Crouzet et de Stéphano Noir-Rousseau. En ce qu'ont lieu, mon deuxième axe a été, avec ce groupe d'intellectuels qui ont eu à la fois une activité de construction dogmatique, mais en même temps ont dirigé les Einsatzgruppen en URSS, ça a été d'étudier le basculement dans la violence de ces jeunes. Qu'est-ce qui se passe quand tu deviens directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent ? Alors ça, c'est une autre histoire. Et c'est une histoire plus compliquée à dire. Tout ce que je viens de vous raconter a lieu entre 1997 et 2002, 2003. Entre 2002 et 2004, je deviens enseignant à Angers. Je suis maître de conf parce que je n'ai pas trouvé de poste, parce que le CNRS, ça ne fonctionne pas, etc. Mais en juin 2005, je deviens chercheur CNRS. Et intervient dans l'été 2005 une double dynamique qui va expliquer pourquoi, c'est très paradoxal, un très jeune chercheur est bombardé, directeur de la plus grosse unité d'Histoire contemporaine de l'époque. Ma nomination, c'est la conjonction de deux choses. D'abord, une crise importante qui a secoué l'Institut d'Histoire du Temps Présent à partir de l'hiver 2004-2005. Une crise institutionnelle qui est liée à l'échec d'un projet d'alliance avec l'École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique de Cachan, qui fait que nous avons dû partir de Cachan, que nous avons été high matlos, nous avons perdu nos locaux et il n'y avait aucune solution à tel point que le CNRS a envisagé de diffoudre l'Institut d'Histoire du Temps Présent au moment même où moi, j'y suis recruté. Le 6 ou 7 septembre 2005, le CNRS trouve une solution et l'Institut d'Histoire du Temps Présent qui a été secoué par une crise qui lui a fait perdre quasiment 50% de ses forces a une solution d'hébergement dans le 17ème dans les locaux de l'IRESCO, rue Pouché. Le directeur des missionnaires depuis un an, Henri Rousseau, ne peut pas reprendre la barque pour mener le déménagement et donc il faut chercher une nouvelle équipe pour le mettre en place et c'est là que les gens commencent à envisager de venir me voir. Et l'Histoire dit que le directeur des sciences humaines et sociales du CNRS devait me téléphoner le 10 septembre 2005 pour me proposer le poste de directeur de l'IHTP. La veille au soir, à 18h, ma femme, Laetitia Ingrao, s'est effondrée dans un bus. Elle n'a pas pu être réanimée. Elle est morte. Dans la nuit, j'ai compris que je ne serais plus l'historien que j'étais, que je ne pourrais plus écrire, au moins pendant un long moment. Et donc, quand trois semaines plus tard, Henri Rousseau a pris son téléphone pour me proposer de devenir directeur de l'IHTP, j'ai accepté le fait de faire partie de l'équipe. Je suis devenu directeur adjoint pendant deux ans et on a trouvé un directeur qui pouvait me remplacer. C'était une décision qui, normalement, était absolument irrationnelle. J'étais un jeune historien, j'écrivais 10 pages par jour, j'étais hyper productif. Et donc, c'était un suicide absolu de se consacrer à un institut. Il n'en reste pas moins que dans cette nouvelle situation où j'étais seul, adulte, endeuillé avec des enfants et où je savais que l'écriture était partie pour, sans doute, un long moment, il me fallait me trouver une utilité sociale et intellectuelle. Et les activités de direction d'un institut m'ont paru être la seule chose que je pouvais faire. C'est ainsi que j'ai commencé par former un tandem avec Fabrice Dalméda et puis qu'à partir de la démission de celui-ci, en 2008, je suis devenu directeur de l'IHTP et que, petit à petit, j'ai d'abord fait de l'histoire dans les lignes des autres, dans les pages des autres, en lisant beaucoup d'étudiants, beaucoup de chercheurs, en travaillant énormément avec Nicolas Vert, toujours incapables d'écrire, presque incapables de penser mes sujets. Et puis, petit à petit, à partir de 2010-2011, j'ai recommencé à pouvoir penser mes sujets, à penser notamment cette histoire de paroxysme que j'aspire à faire depuis cette période-là, qui a d'abord été un désir de ma part, qui est devenu ensuite un instrument de fédération des gens de mon laboratoire, ou toute une nouvelle bannière, et enfin, qui est devenu un séminaire, qui va devenir un livre bientôt et qui est l'un des futurs de mon activité de recherche. On a l'impression, à t'entendre, qu'il y a une certaine rage dans le fait d'être historien. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que peuvent nous apprendre les morsures de l'histoire et pourquoi il y a effectivement, peut-être que je me trompe, chez toi cette forme de rage ? Je m'interroge beaucoup sur ce qui fait l'historien, mais je sais en tout cas que, je sais qu'être historien, être historien n'est pas un métier. Être historien, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'existentiel. Je n'ai personnellement, mais je pense qu'on est tous comme ça. Il n'y a qu'une barrière très ténue, très poreuse, entre mon moi privé, mon moi intérieur et ma pratique historique. C'est-à-dire que ce que je vais chercher dans l'histoire, c'est tout simplement une raison de vivre. Pourquoi est-ce que je travaille sur les massacres ? Je dis très souvent qu'il n'y a pas de meilleur point d'observation de l'humanité. On y voit ce qu'il y a de plus abject et de plus hideux. Et en même temps, on y voit ce qu'il y a de plus beau et de plus mystérieux. Je vais vous donner deux exemples. Les exemples de hideux, vous n'en avez pas besoin, vous les voyez tous les jours, etc. Mais je vais vous raconter deux histoires. J'ai travaillé sur un gros, un énorme massacre nazi, qui est celui de Kamenet Spodolsk. Et dans les archives sur lesquelles je travaillais, une chose était... On pouvait en tirer quelque chose d'extrêmement ténu sur qui essaye de s'enfuir. Les 23 600 victimes, il y en a 11 000 qui sont tuées le premier jour. Les 12 600 restantes couchent sur les lieux du massacre, entourés par un cordon de police qui est relativement ténu. Il y a des gens qui tentent leur chance. Il y a deux types de gens qui tentent leur chance. Ce sont tous des gens jeunes. Les femmes essayent d'offrir leur corps aux policiers pour qu'elles les laissent passer. Les garçons essayent de courir. Et il y a une population qui n'essaye jamais, jamais de partir et qui choisit en connaissance de cause de rester. Ce sont les jeunes couples avec enfants. Ça, c'est bouleversant de beauté. Ça, c'est bouleversant de beauté. Eh bien, c'est ça que je vais chercher là-dedans. Vous voyez ? C'est... Dans... Dans le... Dans la séquence de violence, il y a... On est dans un accélérateur de particules de l'humanité qui est extraordinaire et qui est très fort. Après, vous parliez de ma propre rage. Je vous renverrai bien un texte de Pierre Chaunut, son égo-histoire. Chaunut, dans ce texte-là, il ne fait pas du tout comme les autres. Les autres égo-histoires, c'est ma vie, mon œuvre, ma socialisation, etc. La première phrase du texte Chaunut, c'est « Je suis historien parce que je suis le fils de la morte. » Il est donc à l'âge de 4 mois ou 5 mois. Sa mère s'est effondrée, morte face à son berceau. Et il dit que ce séisme qui a été opéré en lui-même inconscient et dans sa famille est ce qui explique... ce qui explique sa vocation d'historien. Je pense que j'ai moi-même le même type de configuration existentielle et qui fait que je suis historien parce qu'être historien, c'est occuper la position la plus socialement acceptée d'intermédiaire entre ceux qui sont morts et ceux qui vont nous succéder. Être historien, ça n'est pas un métier, c'est quelque chose qui est de l'ordre du religieux au sens anthropologique, religio, religies, religiere, relixie, relictum, c'est-à-dire relier. L'historien, c'est celui qui relie les morts et les vivants et j'ai besoin d'occuper cette place. Sous-titrage ST' 501